Bonjour à tous. Merci à Romain et à Furcy d'être venu de Belgique ou de contrées lointaines, de Campagnarde. J'ai été vraiment conquis quand j'ai découvert tout cet univers-là. C'est un univers, pour contextualiser un peu ce que vous allez voir, qui a commencé une aventure en 2013 avec le premier opus de cette bande dessinée qui s'appelle Melville et qui s'est décliné ensuite, comme on va le voir, en 3 voire même 4 albums. Je vous laisse la parole. On lance le teaser tout de suite alors, comme ça on rentre tout de suite dans l'univers. La lumière. Bonjour maître, je suis en chemin vers Melville. Comme ma mère vous l'a expliqué, c'est moi qui vais signer les papiers de la maison. Je vous appelle dès mon arrivée. Chère Paul, toi et moi, c'était comme mon rêve. J'aurais voulu que ça ne s'arrête jamais. Mais je vais partir. Je vais quitter cette ville qui nous fait tant mal. Ça ne sera pas un adieu, je te le promets. pas du tout. Aujourd'hui, ce n'était pas 가지 parce que nåtaye il y avait visão 以 Le voir des petites villes Tout La. Plus la peur. woman muerte ? Puis elle ne parait jamais. Maman, c'est moi. Je viens d'arriver. Rien n'a changé ici. Je signerai papier demain matin et je me casse. Je t'embrasse. Bonjour. Bonjour. Alors oui, Melville, ça fait un bout de temps, en fait, que je me balade dans cette ville. Comme tu l'as dit, ça a commencé par un premier livre en 2013. On suivit après trois autres livres. Les deux derniers sont sortis l'année dernière. Et en fait, dès le départ, j'avais envie de raconter un territoire, de raconter une petite ville qui est nichée au milieu des montagnes et des forêts et de raconter le destin, en fait, d'habitants, de gens, soit qui reviennent ou soit qui doivent absolument partir de cette ville. C'est pour ça qu'à chaque fois, c'est l'histoire d'un personnage dans ce lieu. Mais il y avait aussi l'envie d'explorer l'univers au-delà du papier avec la musique parce que, et Furcy et moi, on est musiciens. Et moi, j'ai toujours été frustré quand je faisais de la bande dessinée de ne plus faire de la musique et inversement. Et là, quand j'ai commencé à travailler sur ces histoires, j'avais envie d'intégrer une bande originale dans ces livres qui accompagnaient la lecture. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Chaque livre est accompagné de sa bande originale. Et puis, il y a eu d'autres explorations, des explorations scéniques, une création théâtrale, des ciné-concerts qui sont venus après, une application qui travaillait sur les nouvelles écritures. Bref, quelque chose qui explorait à chaque fois les destins de personnages. Là, par exemple, c'est Samuel Bocler, qui est le protagoniste principal du premier livre. Toutes ces histoires, en fait, des trois livres, se passent lors d'un été en 1987 à Melville. Et ces destins vont se croiser sans vraiment interférer les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'ils se connaissent de loin, mais comme on peut connaître de loin des habitants de son village. Ça, c'est, par exemple, des extraits du deuxième livre. Et voilà des extraits du troisième livre qui nous apportent un peu plus pour l'adaptation dont on parle aujourd'hui. Et ce lieu est frappé, et en tout cas, cet été-là est frappé de tragédie. Une tragédie centrale à tous les livres, c'est un grand incendie. Un incendie qui va impacter le destin de chacun des protagonistes de l'histoire. Et il y a d'autres éléments qui viennent aussi en compte. Il y a le feu et il y a l'eau aussi. Et l'eau qui vient soit accompagner la mort d'un personnage, soit qui va sauver la mort d'un personnage, ou soit qui va le voir renaître sous forme, on va dire, fantomatique, onirique, là-dedans. Et donc tous ces lieux, tous ces destins ont formé au fur et à mesure une carte, un territoire avec à chaque fois des habitants, une maison, des destins, comme je vous disais, qui se croisent finalement à la toute fin. Et tous ces gens sont liés entre eux. Ils sont liés entre eux par une généalogie qui a commencé il y a très longtemps, à la fin du 19e. On doit la fondation de cette ville à un homme qui s'appelle Abraham Tréjean, qui vient des anciennes terres, donc d'un autre continent, qui était persuadé de trouver le paradis sur terre vers des nouvelles terres. On en parlera peut-être après, mais on ne sait pas encore, on ne sait toujours pas où se situe Melville et de quelle terre on parle. Mais en tout cas, eux, l'avaient trouvé, l'avaient accosté. Et ce père fondateur, en fait, va être à l'origine du principal trauma de cette ville. C'est un trauma où les enfants, en tout cas, les enfants tuent leurs parents. En tout cas, le père, ici, Abraham Tréjean, va se faire assassiner par son jeune fils. Et toute la lignée qui découle de ce père fondateur aura toujours la crainte de voir ses enfants passer à l'acte. Ce qui va un peu... J'ai juste une question, je te coupe. Vas-y. Est-ce que, quand tu as commencé la BD en 2013, est-ce que tu as secrètement eu l'envie de faire une saga, en fait, de décliner ça, ou si tu t'es rendu compte qu'après la BD de 2013, tu dises, en fait, c'est pas mal l'univers que j'ai créé. Je vais quand même le décliner. Toutes ces histoires d'Abraham Tréjean, tout ça a été déjà dans le premier. Oui. Mais j'ai l'impression... C'est un peu comme les statues de... Alors, c'est absolument pas du tout ce que je vais dire, mais les statues de Michel-Ange, je ne compare pas à Michel-Ange, les statues de Michel-Ange, où, en fait, la statue est déjà dans le bloc avant même qu'on grave le bloc. Je pense qu'en creusant, au fur et à mesure, je me suis rendu compte, ben voilà, il y avait tout ce terreau qui était déjà là, qui était présent. C'est en excavation, quoi, en fait. Complètement. 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 En fait, en travaillant sur ce thème, je travaillais sur des traumas, moi, qui m'étaient personnels, ou en tout cas sur des choses que j'avais besoin de régler personnellement, sur la place du père, par exemple, dans la création et dans la filiation. Et ces choses ont infusé dans les histoires. Et ces traumas infusent aussi dans l'histoire et dans l'histoire de chaque habitant. En travaillant sur le territoire, j'avais aussi envie de créer des petites nouvelles qui parlaient de choses qui étaient hors des trois grands livres qui se passaient dans les années 20, dans les années 50, à la fin du 19e, qui venaient enrichir au fur et à mesure le récit. Voilà. En gros, un petit résumé. J'espère que je n'étais pas trop long. Un petit résumé d'où ça vient. Un petit facet d'un territoire sur 150 ans, quoi. Oui, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Et puis après, voilà, il y a eu l'envie, c'est même pas l'envie, c'est un véritable désir d'animer tout ça et de mettre ça en image animée, de le faire vivre et de l'avancer. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Furcy. Alors justement, vous vous êtes rencontré comment ? Comment cette alchimie ? Parce que là, on passe de... Les recherches graphiques sont vraiment très belles, etc. C'est très poussé. Dans les albums, il y a plusieurs pages qui se suivent sans aucun commentaire, sans rien. juste du contenu en platif, et c'est très bien comme ça. Et comment t'as... Quand et comment t'es venue l'idée, ou le souhait, la volonté, de passer en fait à l'adaptation au film d'animation et d'adapter ça ? C'était entre le deuxième et le troisième livre. J'étais en cours d'écriture du troisième livre et j'ai fait un peu... j'ai commencé à contacter plusieurs producteurs. Puis c'est lors d'une rencontre organisée par la SACD, justement, où une productrice belge, Anne-Laure Guégan, de Nîmes Productions, a fait part de son intérêt pour adapter. On a dit, ok, ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et voilà. Et en fait, on a commencé un petit peu à débroussailler les choses parce que j'étais en train de faire le troisième livre. Donc j'ai avancé en même temps dans la bande dessinée et en même temps sur le film. Mais moi, je ne viens absolument pas du tout de l'animation. Et voilà, c'était un petit peu compliqué pour moi d'assumer un rôle de réalisateur que je découvrais en même temps que je découvrais la manière de faire un film. Oui, et puis c'est de se séparer de son lave, surtout. Tout simplement. Oui, 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 complètement. Et c'est parfois des choses qui se font dans la douleur. Et puis il y a eu cette rencontre avec Furcy qui a tout changé dans le projet où en fait, tout a commencé à prendre sens. Moi, en fait, j'ai découvert Furcy sur son travail sur J'ai perdu mon corps et sur sa direction artistique. Et en fait, quand je voyais les images de J'ai perdu mon corps, je me retrouvais complètement dans ce qu'il faisait. On travaille tous les deux le fusain. Ça, c'est quelque chose qui nous anime aussi. Et donc, on a eu de longues, longues, longues discussions sur, tiens, toi, comment tu travailles ton fusain ? Puis je l'ai expliqué. Moi, au départ, c'est une base de dessin que je réimprime pour avoir un autre papier pour après travailler sur un feu, très peu, très peu près, recharger les matières, etc. Voilà, on s'est changé des choses. Mais je parle beaucoup et toi, tu ne me parles pas. Bonjour à tout le monde. J'en profite pour dire qu'on est vraiment ravis d'être invités ici et que c'est vraiment un plaisir de pouvoir parler. Donc, merci à la Naf Animation de nous avoir invités. Oui, en fait, c'est vrai que moi, quand Romain a eu ce projet, et qu'il a commencé à travailler avec Anne-Laure Guégan de Nîmes de Productions, donc une société et une productrice belge, ils ont eu besoin de se rapprocher de la France pour les financements, les compétences qui s'y trouvent, etc. Et donc, ils se sont rapprochés de Sébastien Onomo, le producteur de Funan, qui est sa société Special Touch, avec qui je suis en contact depuis assez longtemps, depuis plus de 13 ans maintenant, et on se tournait autour depuis longtemps, etc. Et donc, quand le besoin est apparu, l'envie était là, en fait, de trouver un co-réalisateur. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, j'ai un projet, c'est Melville, je t'invite à acheter les bandes dessinées et regarder, quoi. Et donc, c'est vrai que, moi, quand j'ai ouvert les pages, j'ai vu ce que je rêvais de voir, en fait, en animation, quoi. C'est-à-dire, comme il disait Romain, voilà, c'est ce qui passe à l'écran en ce moment, c'est un travail de fusain, c'est de la matière, un travail de lumière, du réalisme, et la possibilité aussi, et surtout, de faire un film qui s'adresse aux adultes, avec un visuel pour adultes, une histoire pour adultes, des codes pour adultes, et ça, c'est un combat que, moi, en tant qu'animateur, potentiel réalisateur et directeur artistique, j'ai toujours eu envie de mener. J'ai eu la chance de rencontrer Jérémy Clapin et, du coup, de travailler sur J'ai perdu mon corps deux ans auparavant, et ça m'a prouvé qu'un film comme ça pouvait trouver son public et sa critique, et donc, je me suis engouffré dans l'opportunité de travailler avec Melville, et on s'est trouvés avec Romain, et on est née une collaboration formidable, on s'est vraiment trouvés, on est très soudés, on est très solidaires, et on n'a aucun égo, et on a un équilibre de travail qui est assez formidable. C'est un peu ce qui m'a donné cette impression-là, un peu une rencontre entre deux âmes sœurs, deux jumeaux. J'ai l'impression que c'est rare, on parlera de nos dessins après, mais d'être dénué de tout égo, en tout cas, sur nos dessins. Alors, moi, qui habite Bruxelles et Furcy, dans la Creuse, on n'a pas beaucoup l'occasion de se voir autour d'une table pour travailler longuement, donc on travaille en visio, et on s'échange les dessins. Et moi, je lui renvoie un dessin, lui me renvoie son dessin, et inversement, et on travaille sur les dessins de l'un et de l'autre. Et donc, ça crée finalement, peut-être un troisième réalisateur, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on adore faire. C'est de dire, « Ah, mais moi, je vois plutôt ça comme ça, ou il m'appelle, je pense que ça manque de brume. » Ok, on va mettre un petit peu de brume. Enfin, voilà, des exemples comme ça. Avant ça, avant de travailler sur les images, il a fallu travailler sur l'adaptation, sur le scénario. J'ai commencé, donc je commençais en même temps la bande dessinée et le film, et je voulais faire un pari fou. C'était d'adapter ce troisième tome qui, pour moi, en fait, était le plus complet. En deux mots, je vous pitche un peu l'histoire. On a cette ville, Melville, qui est une ville très reculée, et l'histoire raconte l'histoire de Paul Rivest, qui est un homme qui a bien connu cette ville parce qu'il a passé tous ses étés jusqu'à l'âge de 14 ans. Et l'été de ses 14 ans, il a vécu un drame, un drame terrible. il a perdu l'amour de sa vie, qui est Ruth Jacob. Elle est morte dans le fameux grand incendie. Et depuis toutes ces années, on ne vous dit pas pourquoi, mais depuis toutes ces années, il s'en sent totalement responsable. Et là, il est obligé de revenir 20 ans plus tard parce que la maison de sa grand-mère va être vendue. D'ailleurs, toutes les maisons de Melville sont rachetées par une compagnie d'électricité qui va noyer la ville dans un barrage. Donc on revient toujours, le feu et l'eau. Et le retour de ce Paul Rivest, alors qu'il ne souhaitait y rester qu'une journée à peine et très très vite repartir, quelque chose va faire en sorte qu'en fait, il va rester un petit peu plus longtemps que prévu. Et peut-être que Ruth, finalement, est-elle vraiment morte dans l'incendie de forêt ? Est-elle morte seulement ? C'est ce que Paul va tenter de comprendre dans son passage, dans son retour à Melville. Et en plus, en creusant, il va déterrer des choses bien plus effrayantes qu'il ne pensait, des choses qui remettent en question sa filiation et qui remettent en question son rapport aussi à la ville. Et donc tout ça, à la base, c'était... En fait, j'écris, mais c'est un bon dessin un peu comme des courtes nouvelles, des petits romans. Parce que ça, en fait, ça, c'est le synopsis ou le scénario de la BD. Oui, oui, oui. Mais la bande dessinée fait 400 pages. Et là, il fallait faire un film qui ne te fasse pas 4 heures. Et donc, il a fallu faire des choix, des choix parfois douloureux, parce que c'est quelque chose qu'on arrache un peu en personnage. Il y a des personnages qui ont fusionné. Il y a un axe narratif qui était privilégié plutôt qu'un autre, etc. Pour arriver à... Je pense qu'on est à la V49 du scénario à l'heure actuelle. Et je pense qu'on est encore en cours de réécriture du scénario, puisque pour l'instant, on est en train de travailler sur l'animatique. qu'on continue de réécrire, de réécrire, de réécrire, de couper, de changer, etc. Et donc, on va arriver aux images. Ces images, en fait, sont inspirées d'un courant littéraire qui, moi, m'anime depuis des années, qui est le certain gothic, qui est un courant littéraire qui est inventé par Willa Faulkner, qu'on retrouve chez Comate McCarthy, chez James Lieber. C'est un courant qu'on retrouve aussi dans un cinéma qui nous anime tous les deux. C'est l'exemple du film Mudd, de la brume électrique de Tavernier, Winter's Bone, dans les séries télé, True Detective, par exemple. Et même dans la musique, les plus pointus pourront reconnaître Sixteen Horsepower. Mais sinon, il y a l'album Nebraska de Bruce Springsteen, qui est en fait un recueil de nouvelles. Et Nick Cave, ça fait mille ans qu'il est dans le sortant de gothique. Donc ça, on ne doit pas trop s'inquiéter pour lui. Et il y a aussi des... Ce ne sont pas des influences, mais des références, les références de photographes comme Gregory Crudson, comme Todd Hido sur son travail sur la lumière, sur l'atmosphère, et aussi sur un photographe belge de la fin du 19e, qui se situe dans le courant des pictorialistes. C'est à l'époque où les photographes avaient encore du mal de s'assumer en tant que photographe artiste et qui étaient tentés de rehausser leur photographie par du dessin. Et là, par du fusain. Et moi, quand j'ai vu ça, je me sentais totalement cousin de Leonard Misson. On a beaucoup discuté ensemble sur ce travail d'interprétation du réel par le fusain. Et aussi, avant de... On essaie de trouver aussi une grammaire, en fait, une grammaire liée à la lumière. J'utilise beaucoup la lumière dans les bandes dessinées. Et donc, de voir les parallèles dans le cinéma. Là, par exemple, chez Spielberg, le lens flare, les halos, la brume, etc. sont des choses qui sont très présentes. Là, j'ai pris Iti, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre film de lui. Sur le côté pastoral aussi, qu'on peut retrouver chez Terence Panic. Et là, maintenant, je vais te céder la parole et je vais boire un coup. Justement, moi, j'avais une question. Tu avais les mêmes influences, toi, Fursi, ou tu avais les mêmes références cinématographiques, graphiques ? Pas mal, oui. En fait, je n'avais pas forcément exactement les mêmes, mais une sensibilité hyper commune. Moi, j'ai peut-être plus de références qui ne sont pas montrées ici, mais qu'on a forcément en commun, mais de peintres, malgré tout des romantiques ou des expressionnistes, ou voilà, Turner, par exemple. Quand on voit les dessins de Romains, il y a des espèces de puissances, de lumières, de dynamiques, de brume et tout ça qui évoquent vachement Turner ou ce genre de peintres. Mais oui, oui, on a, par exemple, True Detective Mudd, c'est vraiment des références dont on a parlé très souvent. Gros travail sur la silhouette. Et on a aussi, Romain et moi, une approche qui est un peu particulière, un peu singulière dans notre envie de traiter le film. C'est qu'en fait, on est tous les deux vraiment très, très intéressés par les décors. C'est-à-dire que le décor, en fait, pour nous, le décor, le cadre, la lumière, tout ça, ça participe grandement, en fait, à raconter un état d'esprit, une humeur, une temporalité. Et c'est là où on se rejoint beaucoup, en fait. Et donc, on a fait le choix, en fait, et c'est aussi ce qui sort dans Melville. Et moi, quand j'ai vu Melville, en fait, toute cette sensibilité, je me suis retrouvé dedans et j'ai eu l'envie, peut-être même encore plus que Romain, de respecter l'œuvre de Romain, en fait, dans l'adaptation, quoi. Voilà, c'est vrai, parce que je me suis... Déjà très cinématographique, quelque part. C'est très cinématographique. j'avais l'impression d'être quand même dans un film, quoi, déjà. Ah oui, tout à fait. Et c'est clair que, du coup, ces sensations qu'on a eues quand on a lues, enfin, que j'ai eues quand j'ai lues, mais qui, je suis sûr, qui est partagée par beaucoup d'auteurs ou même producteurs, productrices, on se projette dans un film. Donc, c'est clair que, déjà, si ça peut couper court à toutes questions que vous pourriez avoir, oui, ce film pourrait être fait en prise de vue réelle, mais il en a été hors de question directement parce que les références, évidemment, sont photographiques. On a des grosses références de chef-op, de photos, tout ça. Mais la puissance des images, l'interprétation de ce monde pas romain, c'est quelque chose qui nous paraissait essentiel. On n'aurait pas fait le même film s'il n'était pas fait en animation. Et, du coup, l'expérience graphique, cinématographique à travers le dessin est essentielle pour respecter l'esprit Melville. Et partant de ce postulat-là, moi, quand j'ai fait mon premier décor, donc, ça, c'est celui-là, ils m'ont contacté genre le 1er septembre, le 15 septembre, il y avait ce décor, quoi, que je sortais. Et c'est le décor que je leur envoyais pour leur dire, voilà, première prise en main, quoi, voilà, d'adaptation. Et puis, après, on a rebondi ensemble, quoi. On a vachement, voilà, Romain m'a montré ses méthodes de travail que je n'arrivais pas à restituer, moi, forcément, parce que je n'avais pas eu le temps, tout ça. Et ensemble, on a évolué. Et on... Vous avez mis combien de temps à vous connaître, à vous approfiser ? À peu près un jour. D'accord, plus ou moins. C'est mieux ce qu'il me semblait. À peu près un jour, sans déconner, quoi. Non, c'était très rapide, quoi. Vraiment, c'était très rapide. Vrai jumeaux, quoi. Ouais, 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 ouais. Je manque un peu de cheveux blancs, mais dans pas longtemps, ça va le faire. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Pardon. Et donc, c'est vrai qu'après, voilà, donc on a fait tout un développement, tous les deux, pendant assez longtemps, graphique, je veux dire, j'entends, parce qu'on n'était pas seuls, il y avait nos producteurs avec nous, mais... Mais voilà, et donc, ça, c'est des premières images que... J'avoue, comme il disait, vu qu'on rebondit beaucoup l'un sur l'autre sur nos images, je suis un peu perdu, maintenant. Et donc, voilà, donc ça, c'est une des premières images que j'ai faites. J'ai fait une recherche pour la cabane d'un des personnages qui s'appelle le pasteur. Et donc, c'est très photographique, c'est très inspiré, du coup, de paysages réels. C'est absolument assumé. Là, cette image, c'est une image composite où il y a des parties absolument dessinées, des parties prises d'une photo, d'autres, de trucs que je suis allé filmer. Enfin, bref, c'est un montage un peu particulier. Et donc, on a travaillé tout un processus, en fait, pour essayer de se rapprocher du réel, mais en, malgré tout, en allant piocher et en faisant des patchwork un peu à droite, à gauche, etc. Dans un premier temps, voilà, et c'est comme ça qu'on a fait le pilote. Sauf qu'après, au bout d'un moment, on s'est interrogé quand même sur le fait de rendre ça, de rendre ça en fabrication. Donc, bon, après, on a trouvé des solutions. Ce n'est pas le moment d'en parler parce que c'est trop compliqué, mais ce n'est pas très intéressant, surtout. Mais voilà, en gros, on est arrivé sur des images qui sont comme ça, de décors, et on a trouvé notre méthode, en fait, on a trouvé une méthode, on a développé une méthode qui nous permet, en fait, d'avoir des décors qui sont très réalistes, qui sont hyper chers à faire, normalement, en animation, parce que c'était tout l'enjeu. Garder le réalisme et la quantité de détails parce que c'est aussi une donnée qui fait que le public adulte va se retrouver, potentiellement, selon nous, dans un film comme Melville, c'est la frontière entre l'animation et la photo. Et donc, faire ça en anime depuis, enfin, dessiner, c'est très long, donc voilà, on en est arrivé à ce point-là qui, normalement, devrait rentrer dans une économie de long-métrage. Oui, oui. Puis on a aussi, enfin, une autre problématique, une autre problématique, c'est le car design, donc, passer d'un personnage qui était, dessiné au fusain avec des masses, comment le rendre animable. On est toujours en train de travailler sur ce car design. Là, c'était, en fait, le car design qui nous a permis de faire le pilote que vous avez vu au début. mais on a envie d'aller plus loin, on a envie de retrouver le fusain. On cherche, on travaille avec une personne formidable pour l'instant qui nous aide beaucoup, qui est Gilles Cuvelier. Sûrement, beaucoup de gens connaissent ici. Voilà, donc ça, c'est le car design tel qu'il était il y a encore un mois, un mois et demi, mais qui va évoluer, qui va encore évoluer. Ça, c'est tous les personnages du film. Oui, c'est la famille agrandie du drame. Et on essaie, en fait, un petit peu, malgré tout, de... Là, on est dans un visuel qu'on vous montre parce que ça fait partie du processus et c'est aussi pour ça qu'on se rend compte. C'est... Quand vous verrez le film final, vous vous rendrez compte aussi des évolutions qu'il y a eu par rapport à ce qu'on dit-là. mais là, on est dans un truc qui nous paraît un peu froid, un peu... trop détaillé, trop... qui manque un peu de vie, voilà. Et donc, on est en train d'essayer de ramener du fusain, de ramener un peu de la fragilité dans le dessin et c'est pour ça qu'on travaille maintenant avec Gilles Cuvelier qui est un auteur et un réalisateur du nord de la France, de Lille et qui a une sensibilité incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu Fli, mais il a en partie travaillé sur toutes les séquences au fusain dans le film. C'est un mec hyper talentueux et donc, sa sensibilité et ses grandes compétences en dessin, en fait, nous vont enrichir considérablement l'humeur des personnages. En fait, nous, Gilles, on l'a rencontré... Moi, Fiercy le connaissait, mais moi, je l'ai rencontré quand on a commencé à travailler sur les séquences de storyboard. On est en train de travailler sur l'animatique et on a fait le storyboard à trois avec Gilles, Fiercy et moi. Là, on s'est vraiment éclaté parce qu'on avait les mêmes envies de cadre, en tout cas, la même sensibilité pour ça. Là, ici, on peut vous montrer l'ouverture du film, ce que ça pourrait être. C'est une animatique homemade. Et puis, c'est une animatique un peu poussée aussi pour non seulement raconter un peu le type de cadre, mais aussi, c'est des images qu'on a poussées pour des dossiers de financement pour malgré tout arriver, pour que les gens essaient de se projeter un peu plus dans le travail de lumière, d'ombre, de texture. On se rapproche un peu de cases de bandes dessinées. C'était un peu l'idée. Donc là, c'est l'arrivée de Paul à Melville après autant d'années. Il retrouve cette ville qui est en fait en totale décrépitude, qui est condamnée, qui va bientôt mourir. Et on avait envie déjà, dès le départ, de montrer dans le cadre le poids qu'avait cette ville sur le personnage. Même quand il va chercher des raiders, des twix. Et puis, il rencontre en fait la seule personne qu'il ne voulait absolument pas rencontrer à Melville, qui est le père de Ruth, le pasteur de Melville, l'ancien pasteur de Melville, qui lui ne s'est jamais remis de la mort de sa fille. Ça, c'est une autre séquence. C'est Paul qui dort pour sa première nuit dans la maison de sa grand-mère, qui est complètement vidée, parce qu'il y a depuis 20 ans il est préhabité. Mais il y a dans le grenier, il y avait encore quelques caisses, dont une caisse de Paul, où il retrouve des souvenirs, des dessins qu'il avait faits quand il avait 14 ans, des photos, mais aussi des cassettes qui étaient en fait des cassettes que Ruth lui faisait pour lui. Ruth faisait des émissions de radio amateurs et elle lui racontait des histoires. Et là, Paul redécouvre la voix de son amoureuse morte il y a plus de 25 ans qui lui donne une émotion assez forte et qui va l'amener à un des premiers flashbacks du film qui est en retour vers l'année 87, l'année du grand incendie où avec sa grand-mère il est témoin de la catastrophe imminente. Mais le pire reste à venir pour Paul parce que son meilleur ami vient le trouver en urgence et lui hurle il faut qu'on y aille parce que Ruth est là-bas au milieu des flammes. Et Paul ne comprend absolument pas ce qu'elle fout là-bas et il va il va s'en rendre compte très vite c'est que en fait son meilleur ami ne lui a pas donné la dernière cassette. Lui aussi est amoureux de Ruth et par jalousie il ne lui a pas donné la dernière cassette où elle donnait rendez-vous à Paul au milieu de la forêt. et donc donc là il se tourne enfin il se rentre au lieu dit au lieu du rendez-vous pour essayer de la sauver c'est une folie même le grand frère de son meilleur pote essaie de l'arrêter mais c'est trop tard tout le monde tout le monde part à la recherche de la jeune fille et le drame va aussi toucher un des drames parce que tout se passe bien dans ce film là oui oui en fait on a demandé à la compagnie créole de faire la bande originale on a des choses extraordinaires qu'ils ont envoyé ça marche bien en tout cas le lien de la cassette est super cette idée là dès le départ y compris dans un BD puisque ça permet ça autorise énormément de choses notamment les flashbacks bien évidemment même sur plongée tu parlais de la musique le son sur plongée aussi dans une bande son pas forcément de l'année 87 mais un peu plus large que ça mais effectivement tu as vu beaucoup d'émotions l'heure tourne je ne sais pas combien de temps il nous reste Jean-Claude ah ben ça va d'accord on est large ça va mais pas plus oui ok on peut vous montrer les dernières images on est en train de travailler sur la fabrication des décors et là ce sont en fait les prochaines images qu'on va réaliser les images références on avait envie par rapport au teaser que vous avez vu de revenir un peu au gothique de revenir à quelque chose de plus sombre de plus chargé histoire de se mettre encore plus une bonne ambiance dans le film mais il y a aussi un travail sur l'architecture essayer de s'écarter un tout petit peu des influences québécoises qu'on peut avoir dans la bande dessinée et là d'aller chercher vers une architecture scandinave voilà on est en dehors de quelque chose mais c'est pas forcément en dehors c'est au nord c'est au nord voilà quelques décors le bureau de police la rivière où les adolescents adorent se baigner et puis vous avez vu dans le teaser ce couple Paul et Ruth s'embrasser sous un sous un grand chêne ce grand chêne évidemment a brûlé lors du grand incendie Paul va le retrouver deux décennies plus tard et c'est devenu une espèce de fût noir qui est un espèce comme un monolithe qui représente le drame c'est une petite ville mais une ville là on la voit on la voit la nuit on peut la voir le jour aussi voilà et puis il y a quelques petits hameaux aussi où on va retrouver d'autres personnages qui ont exploré un petit peu la géologie la géographie de cette ville juste avant de passer aux questions parce que je suppose qu'il y en a beaucoup au niveau de la production financement etc tout se passe bien ouais c'est super là ça avance très bien on est très content on travaille avec aussi une coproduction du coup française belge Canada et peut-être Luxembourg je ne sais plus trop je ne suis plus sûr de moi mais par contre les financements en Belgique sont totalement bouclés entièrement on a vendeurs international qui est Urban Sales on a en distribution on a Eurozoom et on a plusieurs guichets en France et on vient d'avoir un truc qui est formidable c'est l'avance sur recette il n'y a pas de bol donc ça ça nous aide beaucoup parce que ça va bah ouais merci bravo donc ça nous permet ça nous permet c'est le premier gros guichet en France qui va débloquer tout un tas de trucs et du coup on est très content d'avoir eu ça parce que c'est un super signal fort pour nous du soutien en plus d'un comité de cinéastes et de gens du métier donc c'est c'est d'autant plus touchant pour nous bravo on a déjà une question ah oui désolé c'est pas du tout à propos du financement c'est même plutôt un peu personnel mais quand j'ai lu tes BD il y a tes bandes dessinées il y a un rapport au père qui est énorme et peut-être que certains savent que ton papa était aussi un dessinateur talentueux que tu as largement surpassé mais je voulais savoir à quel point sa pratique artistique à lui avait nourri la tienne et comment il parlait de ton travail à toi quelle était ta relation enfin et le mais je suis désolé mais je crois que j'ai l'impression que j'ai été langé dans des sueurs de gomme et des déchets de taille crayon donc j'ai toute mon enfance toute ma vie moi j'ai vu j'ai vu mon père travailler en fait mon père avait à il n'a pas créé l'atelier de bande dessinée de Saint-Luc à Bruxelles mais c'est lui qui lui a donné ses lettres de noblesse avec la création de l'atelier R du 9e rêve avec qui sont venus des gens comme Benoît Socal comme comme François Scuiten et Scuiten et mon père ont été fort amis et ont travaillé ont fait plusieurs livres ensemble etc donc voilà c'est quelque chose en fait moi je ne voulais absolument pas faire de bande dessinée quand j'étais jeune c'était hors de question que je fasse ça moi je voulais faire du cinéma et et comme c'est compliqué de rentrer dans une dans une école de cinéma à Bruxelles je cherchais à rentrer à l'insas en tant que réalisateur en tant qu'à faire justement Scuiten m'a dit tu n'as aucune chance de rentrer là-dessus mais bon je dessinais donc il me dit pourquoi tu ne fais pas un an ou deux à Saint-Luc tu essayes d'apprendre un petit peu le storyboard ou la manière de découper une histoire en dessin et puis après tu te présenteras à l'insas donc je suis rentré à Saint-Luc je n'ai pas été à l'insas et vingt ans plus tard je tente de faire ce premier film mais le poids le poids du père le regard oui c'est quelque chose qui imprègne totalement totalement l'origine en tout cas de ces récits il y a une autre question derrière déjà bravo parce que moi je découvre le projet et c'est sublimissime vraiment on rentre dans l'univers les lumières le dessin les couleurs et moi j'ai énormément apprécié le teaser c'est une question beaucoup moins personnelle du coup sur le soft utilisé enfin sur les logiciels utilisés et comment justement déléguer aussi cette partie tu en as un peu parlé sur les personnages sur l'adaptation et tout ça voilà je voulais vous entendre bon puisqu'on pose la question on est en plein dedans là donc rien n'est arrêté ou quoi que ce soit mais mais vu le réalisme des décors le fait que c'est quand même un film d'animation qu'on a des des envies un peu de mise en scène un peu de prise de vue réelle et tout ça le fait de partir d'une base dessinée c'était comment dire pardon le fait de partir d'une base 3D nous semblait hyper essentiel vu le réalisme vu les bases depuis lesquelles Romain part quand il fait ses dessins et tout ce qu'on a construit depuis le début photos tout ça on s'est dirigé direct vers Unreal Engine pour les décors pour plein de raisons parce que parce que c'est le travail de la lumière est super intéressant il y a un réalisme qui se rapproche du coup des bases de travail que sont les photos pour Romain dont il s'inspire et tout ça c'est un univers en 3D on peut cadrer on peut faire du board on peut changer on peut faire tout ce qu'on veut etc donc voilà simplement c'est une base de travail sur laquelle on vient travailler la texture on vient redessiner par dessus on découpe on réinterprète etc mais voilà donc c'est des décors en 3D en tout cas quasiment c'est presque sûr que ce sera fait pour les personnages on a envie dans le teaser c'est assez simple les personnages on en est très content mais on aimerait rajouter un peu de la texture un peu du détail malgré tout on aimerait se rapprocher un peu plus de dessin que de dessin d'animation sauf qu'en animation chaque trait compte et là on est en train de se tourner de réfléchir à utiliser Blender avec le Gris Pencil parce que le Gris Pencil en fait nous permet de faire des traits d'avoir des textures un peu qui sont détaillées qui sont animables qui sont des traits qu'on peut faire vibrer etc un petit peu et tout ça mais qu'on n'a pas besoin de redessiner à chaque image et ça c'est un truc qui est hyper intéressant parce que ça nous permet d'avoir des personnages très enrichis en termes de traits de finesse de grains et tout ça sans avoir la contrainte économique et les dépenses économiques liées avec ça et pour rajouter à tout ça on se pose aussi des questions sur la motion capture parce que alors toi qui réalise Eugène pour les gens qui n'ont pas vu et qui posaient la question la rotoscopie c'est quelque chose qu'on a à un moment donné envisagé parce qu'on est très sensible à ça et donc là on se pose des questions aussi sur la motion capture parce que quelque part ce serait un peu de la rotoscopie de motion capture peut-être ce qu'on imagine mais là on est vraiment dans un processus de réflexion encore une fois on est ici pour en parler on n'est pas là pour on n'est pas là pour vous dire c'est comme ça ce sera que comme ça on n'a aucun enjeu à vous dire ça on vous fait partie du processus mais voilà la motion capture c'est un truc qui nous intéresse parce qu'on a des mouvements réalistes et on veut s'échapper au plus possible des tics et des réflexes qu'on a en animation à faire des espèces de mouvements qui sont un peu parasites ou trop exagérés etc rester dans un truc hyper sobre donc peut-être une base de motion capture qu'on contrôle à mort qu'on fréquente enfin qu'on diminue à des fréquences d'images très saccadées pour aussi casser le côté trop fluide de la motion capture voilà on est dans un truc de finalement en fait s'éloigner pas mal de l'animation malgré tout en faisant de l'animation c'est juste trouvé le bon curseur le bon niveau du curseur et Blender c'était utilisé déjà sur J'ai perdu mon corps ouais c'est ça en fait c'est Jérémy Clapin qui avait amené ça un peu c'était assez risqué comme Paris personne n'avait fait de film là dessus c'était très expérimental c'est un outil qui venait de sortir mais c'est hyper important d'avoir des gens qui te soutiennent comme l'a fait l'équipe de production sur J'ai perdu mon corps de développement et tout ça de suivre ce réalisateur dans ses expérimentations et ça a donné ce qu'on a vu donc la technique elle est là pour nous aider il faut savoir s'en servir il ne faut pas tomber dedans trop vite mais il faut la choisir au bon moment parce que ça ouvre des possibles qui sont incroyables peut-être une dernière question bien la voilà bonjour merci beaucoup et félicitations c'est super j'ai une question vous parliez tout à l'heure de s'adresser à des adultes en animation on voit encore très peu ça on voit beaucoup adolescents violences et sexe mais pas tellement adultes et ma question est sur la mise en scène comment découper comment raconter vu que le médium n'est pas la prise de vie réelle et c'est pas l'animation traditionnelle comme tu veux ok donc je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris tout mais c'est comment mettre en scène pour l'animation adulte c'est ça ? ok c'est hyper vaste comme question hier on a vu une Waves bon ben voilà il y a un certain type de mise en scène de certains choix il y avait Eugène aussi certains types de mise en scène de choix c'est très très vaste en tout cas le nôtre il y a un truc sur lequel on se rejoint et qui fait un peu c'est un peu une contrainte voilà c'est de donc alors déjà effectivement j'en parlais tout à l'heure c'est la lumière les choix de lumière le décor qui raconte quelque chose ce qu'on fait en animation on est très focalisé sur les personnages et c'est hyper important je ne dis pas l'inverse mais les décors en fait en tout cas nous on estime que les décors ont beaucoup à raconter aussi et l'ambiance dans laquelle on met voilà ici là honnêtement on n'a pas besoin de voir le personnage pour savoir que potentiellement il flippe un peu voilà et que ce n'est pas super agréable de rouler sur cette route voilà donc déjà le décor raconte ça voilà ça c'est un détail après il y a un rythme aussi il y a un rythme dans la manière dont on étire les plans dont on fait des silences dont on laisse les choses respirer et dont on laisse les pauses quoi et ensuite il y a aussi dans notre découpage et donc ça c'est un peu la dernière chose sur laquelle je pense qu'on va dire nous en tout cas c'est un peu dogmatique c'est qu'on essaie de réfléchir des cadres on essaie de découper le moins possible c'est aussi pour ça qu'on choisit de la mock-up peut-être parce que ça coûte cher de ne pas forcément trop découper mais c'est de poser un cadre le cadre donne le ton de la scène les personnages évoluent à l'intérieur dans ce cadre et on découpe le moins possible et on choisit un dispositif de mise en scène où les personnages vont interagir se déplacer venir à l'avant à l'arrière ou rester dans voilà et en fait le dispositif le cadre et la mise en scène sont très très sobres en fait voilà on se sert beaucoup des reflets on se sert beaucoup des ombres des lumières des ombres projetées de tous ces trucs voilà bon et bien merci beaucoup merci pour cette rencontre très riche merci merci à vous merci à vous Merci.